Générique Il y aura mon coeur perdu que je suis venu reconquérir mais avant tout c'est pas pour ça que je suis là véritablement Puisque rappelez-vous épisode précédent on s'est occupé des avant-poste Get, on a découvert le bunker caché On s'est occupé de tout ce petit problème et il semblerait que cette mission fait suite à une nouvelle que j'ai reçu aujourd'hui A savoir Tali et les Get Vous avez récupéré des fichiers de données détaillées dans un avant-poste Get Étant donné le passé commun entre les Get et les Quariens, ces fichiers risquent fort d'intéresser Tali C'est avant tout pour ça aussi que je suis venu, c'est un peu dommage parce que j'aurais voulu le compter Fleurette Mais bon, en espérant qu'on puisse faire la transition entre les deux histoire de passer de la mauvaise à la bonne ambiance J'ai le sentiment que vous voulez me demander quelque chose commandant J'aime parler avec vous Liara, quel que soit le sujet Vous avez été très compréhensif avec moi Shepard, très patient, je vous en suis très reconnaissante Je sais qu'il existe d'étranges idées reçues sur mon peuple, notamment celle de la promiscuité à Sari Mais ces rumeurs ne sont pas fondées sur des bases solides Lorsque l'une de mes congénères s'unit à une autre espèce C'est dans un échange très spirituel et profond Nous n'entamons pas une relation à la légère Oui, tout à fait, nous aussi c'est très profond et spirituel C'est un échange spirituel, ça veut dire que ça se passe dans la tête Ça m'appelle un vieux film de Stallone, mais j'arrive pas à remettre la main dessus Je crois que c'était Clone, quelque chose comme ça Ou pareil, il faisait l'amour dans des tubes et c'était très bizarre C'est une connexion qui transcende l'univers matériel Les deux ne font plus qu'un Les pensées et les sens fusionnent Les identités s'inversent Souvenirs et émotions s'entremêlent en un grand tout extatique C'est une expérience unique Dans certains cas, elle peut bouleverser une vie Ça m'a l'air incroyable, vous voulez dire que... Oh non, pardonnez-moi Shepard, je me suis mal exprimée J'essayais au contraire de vous expliquer mes... Réticences L'union représente plus que l'acte sexuel C'est l'essence vitale de mon peuple C'est ainsi que les Asari évoluent en tant que société C'est pour cela que je n'ai jamais... Que nous choisissons nos partenaires avec le plus grand soin Euh... Oui, mais rien ne presse, moi je suis juste venu discuter d'autre chose Mais par un embranchement que je n'ai pas compris On est venu à parler de ça Que 106 ans ? Ah c'est déjà pas mal, excusez ! J'avais pas prévu la vie aussi longue pour vous Enfin, si tu me diras pour une race extraterrestre C'était un prévoir, mais oh la vache ! L'heure est grave, Liara Peut-être que lorsque tout ça sera terminé Je suis contente que vous me compreniez, Shepard Trop de choses sont en jeu Nous devons mettre de côté nos sentiments personnels Et nous concentrer sur sa reine J'aurais aimé qu'il n'en soit pas ainsi Mais nous devons tous consentir à des sacrifices Et si nous parlions d'autre chose Oui, c'était aussi pour ça que j'étais venu à la base Mais bon, pourquoi pas J'ai l'impression d'avoir laissé passer ma chance quand même Euh... Comment est-ce que... Qu'est-ce que j'ai fait tomber ? Il y a un truc qui est tombé Il y a un truc quelque part qui est tombé J'ai entendu un klong J'ai entendu un klong Je ne sais pas ce que c'est Bon, tant pis, je regardera après Comment je fais la transition avec ce que je viens de trouver là ? J'aimerais en savoir plus sur les Asari Nous avons été la première race à découvrir la citadelle Le conseil est en partie notre oeuvre Et nous nous élèverons toujours pour soutenir la coopération pacifique dans les litiges galactiques Mon peuple croit que nous faisons tous partie d'une seule communauté galactique Chaque espèce contribue au bien commun Bien que nous cherchions à comprendre les autres espèces L'inverse n'est pas forcément vrai La galaxie est pleine de rumeurs et de fausses informations sur mon peuple Des rumeurs ? Comme ? Comme par exemple ? La plupart portent sur nos rites d'accouplement Mon espèce est asexuée Masculin et féminin ne signifie pas grand chose Nous avons néanmoins besoin d'un partenaire pour nous reproduire Mais son espèce et son sexe sont sans importance Je ne comprends pas Votre espèce peut s'accoupler avec n'importe qui Accouplement n'est pas le bon terme Du moins pas de la façon dont vous l'entendez Le contact physique est possible Mais n'est pas un élément essentiel de l'union Non, la véritable connexion se situe au niveau mental Notre physiologie nous permet de fusionner avec d'autres entités Nous pouvons les toucher au plus profond de leur esprit Nous explorons la mémoire génétique de leur espèce Nous partageons les éléments les plus basiques de leur identité individuelle et raciale Ces caractéristiques seront alors transmises à nos filles C'est ainsi que nous évoluons en tant qu'espèce Tout en développant une plus grande connaissance des autres races Oui, ça me revient On m'avait dit justement que c'était comme les escargots Qu'ils avaient les deux sexes justement Mais que physiquement c'était tous plus ou moins des femmes Oui, mais du coup, par exemple Si vous faites ça entre inter-espèce Enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça Mais si par exemple un humain Et une Nassari devait le faire Qu'est-ce qui sortirait au bout ? Votre partenaire, qu'est-ce qu'il devient ? Chaque relation est différente Certaines unions ne sont qu'une brève rencontre Où les partenaires se séparent après l'acte D'autres peuvent durer plus longtemps Parfois, une Nassari et son partenaire Restent ensemble pendant plusieurs décennies Oui, c'est intéressant Mais en l'occurrence, comment on fait nous ? Parce que bon, moi je n'ai pas encore 106 ans Et je ne pense pas les attendre Votre compagnon meurt Peu d'espèces intelligentes ont notre longévité Nous avons donc appris à avoir une certaine approche philosophique de nos relations Ce n'est pas la perte inévitable de l'autre qui occupe nos pensées Mais plutôt le temps qu'il nous reste pour jouer ensemble de la vie Et même lorsqu'un partenaire vient à mourir Une petite partie d'eux survit en nous L'union transcende le temps et l'espace C'est beau, c'est beau et c'est profond Vous savez qui la matriarche Benetia a choisi comme partenaire ? Elle parlait rarement de son compagnon Mais je sais que mon père, si vous préférez cette dénomination, était Assari Benetia ne vous a jamais dit qui c'était ? Les unions entre Assari sont de plus en plus rares Elles sont considérées préjudiciables à notre évolution Les enfants Assari héritant des caractères ratios de l'espèce paternelle Une union entre Assari ne leur apporte rien C'est du moins l'opinion la plus répandue Je suis ce qu'on appelle parfois un sang pur Mais aucune Assari ne sera jamais assez cruelle pour me le dire en face Ce serait un affront impensable Peut-être la partenaire de Benetia voulait-elle taire leur union ? Elle était trop honteuse pour me reconnaître officiellement Je comprends pas C'est mal vu d'être un sang pur ? A l'inverse de certaines espèces par exemple Là, le mieux c'est de se mélanger entre les autres espèces Pourquoi pas, c'est une jolie philosophie Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est mal vu d'être un sang pur Ou alors j'ai pas compris l'idée Mais, mais, je sais pas Là, j'avoue, je sais pas Qui vous dit qu'elle n'en a pas été empêchée ? Qu'il ne lui est rien arrivé ? Qu'elle n'est pas morte ? Vous avez peut-être raison Je l'espère, aussi cynique que ce soit Mais je n'ai aucun moyen d'en être certaine Benetia ne parlait jamais de sa partenaire Quoi qu'il lui soit arrivé Elle en a énormément souffert Elle m'a élevé seule Ce qui n'est pas rare De nombreux Asari élèvent seuls leur enfant Surtout si la durée de vie de l'espèce paternelle est faible Souvent, le partenaire décède bien avant que l'enfant n'ait atteint sa maturité Oui, c'est justement la discussion qu'on avait tout à l'heure Plus ou moins sur ton âge Euh... Ok, bah écoutez, j'ai presque tout appris Qui était notre père ? Du coup, je suis pas sûr que la question est vraiment nécessaire Mais bon Vous savez qui la matriarche Benetia a choisi comme partenaire ? Elle parlait rarement de son compagnon Mais je sais que... Mon père Si vous préférez cette dénomination Était Asari Je croyais qu'il fallait absolument un partenaire d'une autre espèce Pour servir de second parent Réfléchissez, Shepard Si nous n'étions pas capables de nous reproduire entre nous 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 serions éteintes bien avant de maîtriser le voyage spatial Ça se tient, t'es pas du tout Les unions entre Asari sont de plus en plus rares Elles sont considérées préjudiciables à notre évolution Les enfants Asari héritant des caractères ratio de l'espèce paternelle Une union entre Asari ne leur apporte rien C'est du moins l'opinion la plus répandue Je suis ce qu'on appelle parfois un sang pur Peut-être la partenaire de Benetia voulait-elle taire leur union ? Elle était trop honteuse pour me reconnaître officiellement Pourquoi accepter l'union si elle ne désirait pas d'enfant ? J'ai un peu l'impression qu'on est en rond Mais du coup j'en profite pour donner d'autres réponses Qu'on n'a pas eues tout à l'heure Parce que je suis toujours de la formation Je dois vous laisser Bon, 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 bon Bah écoutez, on a bien progressé What ? Ok Vous savez ce qu'il se passe ? Il se passe qu'en fait depuis tout à l'heure Je cherche une mission Enfin, comment dire Je cherche à compléter cette fameuse mission avec les guettes Et je sais pas pourquoi Je viens juste d'avoir le déclic Pendant la discussion là qu'on a eu avec ma petite Lyra d'amour J'étais en train de me dire Mais mince, mais c'est quoi cette histoire ? Pourquoi est-ce que j'ai pas la mission secondaire ? J'ai dit Tali J'ai dit Tali, je suis allé voir Lyra Non mais c'est n'importe quoi J'ai confondu les deux Je suis désolé Je suis désolé C'est pas la première fois en plus que dans ma tête ça fait ding Quand j'entends Tali et Tiara Mais à chaque fois J'ai l'impression que c'est la même personne Et pourtant C'est pas du tout le cas Donc du coup là je me sens un peu bête Et en l'occurrence C'est un peu raciste quand même D'un certain point de vue Mais on n'en parlera pas Ça reste entre nous C'est bordel Mais j'aurais pu attendre encore très longtemps en plus Bon c'est pas grave On a fait avancer notre situation amoureuse Du coup c'est très très bien Par contre C'est vrai que du coup La consignité de notre mission se trouve vers Tali Je sais pas, je dois vous parler C'est important Euh... Oui mais justement moi aussi On vient parler de la même chose ou pas ? Quelque chose ne va pas Vous savez Ces données que vous avez récupérées dans les consoles Get Et envoyées à l'Alliance J'aimerais en avoir une copie Euh... Oui si tu veux Vous voulez rapporter ces données à la flotte nomade Ces données pourraient s'avérer vitales Pour nous aider à comprendre les Get C'est peut-être la clé vers notre monde natal Si je vous les donne Votre pèlerinage prendra fin Et vous rejoindrez votre peuple Pas immédiatement Je resterai avec vous Tant que sa reine sera libre Mais mon peuple a besoin de ces données On est dans une situation Euh... Pas joli joli là C'est... Je me demande si la solution la plus simple Ce serait pas dire qu'elles sont cryptées Mais dans ce cas là Elle me dirait Oui mais t'inquiète Je peux être décrypté Écoute moi J'ai fait Bac plus 8 Je peux tout faire Euh... Cette situation m'embête fortement Cette situation m'embête fortement Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on lui dit que... Enfin comment dire Est-ce qu'on lui donne Les fichiers Et du coup elle peut détruire les Get Tranquillou pépère Ou est-ce qu'on lui dit Qu'on peut pas courir le risque Parce que c'est dangereux Et c'est vrai Ou est-ce qu'on fait le mec Dire que c'est crypté J'irais bien dire qu'elles sont cryptées Et analyser tout ça Voir des décennies Mais l'effort en vaut la peine Nous pourrons ainsi évaluer L'évolution des Get Au fil des siècles Bon Elle a pas parlé de destruction de Get Ça va On a plus ou moins amélioré la chose Entendu Allez-y Je craque Mon peuple et moi Avons une grande dette envers vous Le genre de dette Dont on peut difficilement s'acquitter La seule chose que je puisse Vous offrir en retour Vous la possédez déjà Ma promesse solennelle De rester avec vous Tant que sa reine et ses légions Ne seront pas détruits C'est beau C'est beau C'est plein de grands textes Et de grandes phrases Dans cet épisode C'est terrible Écoutez Parfait On y a gagné chacun Notre tour Et puis Et puis c'est très très bien Bon On a fait avancer les choses Du côté de Talie Est-ce qu'on a vraiment fait avancer les choses Non c'est pas ce que je pensais On a pas fait avancer les choses J'ai l'impression que nous nous approchons Du dénouement Vous ne croyez pas Eh bien écoutez Oui C'est vrai En effet Nous sommes à la dernière ligne droite Nous progressons petit à petit Alors que nous faisons tout plein De Ketadex Qui n'ont rien à voir avec sa reine Mais l'air de rien en avance Quand même Il le faut Et quand cette histoire sera terminée Quand je serai rentrée de mon pèlerinage Je pourrai affirmer avec fierté Y avoir joué un rôle Nous n'aurions pas été aussi loin sans vous Talie Cela me va droit au cœur Shepard D'ordinaire nous sommes traités comme des citoyens de seconde zone Les gens n'ont qu'une envie C'est de nous voir partir Mais vous m'avez toujours mise au même niveau Que le reste de l'équipage Vos actes et votre personnalité vous honorent Shepard Quoi qu'il arrive Soyez en remercié du fond du cœur Tout le plaisir est pour moi Vous me manquerez quand vous rentrerez chez vous Talie Ce n'est pas pour tout de suite Shepard Si vous avez besoin de moi Vous me trouverez ici même Je dois y aller A plus tard Bien le cas Talie c'est fait Le cas d'amour c'est fait aussi Mais du coup ça veut dire qu'on va avoir du time Pour se faire des missions secondaires Et je propose de commencer Par l'enquête sur les prélèvements Bah écoutez on va les faire dans l'ordre Parce que de toute manière il reste plein On en a un, deux, trois Quatre, cinq, six Oh il ne me reste pas tant de missions que ça en fait à faire Alors si tu en es beaucoup plus Si on compte les missions de l'Inrae Mais les missions de l'Inrae c'est un peu long à faire Et ça se fait surtout sur le tas On va s'occuper des prélèvements Je pourrais parler avec mes autres copains Tel Vrex Et faire évoluer un petit peu l'état Mais je pense qu'on a assez bien progressé On en a à peu près à 20 minutes de vidéo Voilà voilà C'est déjà pas mal Il ne faut surtout pas que j'oublie qu'à cet étage Il y a Kedan Parce que Kedan je l'oublie tout le temps Surtout que Vrex et Kedan Je pense qu'on en est sur la fin de leur mission Enfin Pas de leur mission mais de leur discussion Ça veut dire qu'on va très bientôt obtenir la mission de Commando Et ainsi en découvrir plus sur nos amis Et sur la suite de l'aventure Donc Petite question petite question Parce que les prélèvements c'est bien sympa Mais je vais où Sur Feroz vous avez trouvé le journal personnel d'un employé d'exogénie Les autres du docteur semblent exprimer une certaine inquiétude Au sujet des prélèvements fournis à un groupe nommé Cerberus Encore Secteur Mer Pourpre Système Matano Secteur Mer Pourpre Ça me parle le secteur Mer Pourpre Un message de l'amiral à Ked commandant Je vous le passe Nous venons de recevoir votre rapport Cette incursion Ked était bien plus dangereuse que nous le pensions Il préparait certainement une offensive de grande envergure dans le système Nous allons renforcer les patrouilles dans le secteur Armstrong Pour éviter que ce genre d'intrusion se reproduise Bon boulot Shepard De nombreuses lits humaines ont été sauvées grâce à cette mission A Ked terminé Ah très bien du coup on a conclu la mission comme ça Bah parfait 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 Moi qui me disais justement que ça manquait d'une conclusion Alors le secteur Mer Pourpre Ça se trouve juste ici Parfait à seulement quelques lieux de là Et nous avions dit Matano 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 Donc Notre objectif se situe quelque part ici Je nous mets Je ne sais pas où Mais je récupère encore et toujours plus de métal léger Et cette fois ci je ne change Je le promets J'ai vérifié deux fois Parce que sans déconner j'en ai marre de me faire la marre par la sauvegarde J'ai balai bien vidé mon inventaire Et j'ai vendu tellement de trucs Que cette fois je vais pouvoir en stocker les choses dans mes poches Shaska Oh c'est joli Oh il y a plein de verdure C'est Jurassic Park avant l'heure Alors attends Apo 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 c'est C'est nul Inti Inti ou Inti Inti Dans tous les cas il n'y a rien sur cette planète Oh la tristitude Il n'y a pas d'autre planète Pas d'autre planète Bien En direction de Shaska La future planète de Jurassic Park Shaska est une vaste planète de faible densité Très similaire à sa voisine Inti De ce fait elle gravite elle aussi Autour d'un orbite synchrone autour de Matano Étant donné que la même phase est toujours expose au soleil On distingue d'un côté un jour calcinaire Et de l'autre une nuit glaciale On trouve des zones tempérées le long du terminateur Où la température avoisine les 30 degrés à peu près Son atmosphère d'azote et d'oxygène Rende cette bande de terre relativement habitable pour les humains Voilà quand je vous avais parlé de dinosaures Les humains peuvent aussi s'y établir une base C'est pratique ça Si jamais Et du coup on va prendre ma petite Tali Mon petit Vrex des familles Parce que l'air de rien je l'aime bien mon petit Vrex Mais c'est surtout que Tali On en a encore et toujours besoin Pour tout ce qui est mission d'exploration Donc en fait c'est triste à dire Mais quasiment tout le temps Maintenant tout le temps Bien On est arrivé sur place Je m'attendais presque à voir des dinosaures Il y a des genres de petits flocons dans l'air C'est stylé C'est très 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 beau J'espère que ce n'est pas des sports Je ne suis pas venu ici pour choper le sida du cosmos de l'espace Bâtiment civil Bâtiment civil Centre de recherche Il y a plein de choses ici Oh là là Ça va être terrible En tout cas j'aime bien la planète pour le moment Non c'est très sympa Bon je ne pense pas que ce sont des sports Parce que la description nous a dit que c'était habitat pour les humains Donc je pense que niveau maladie On n'est pas trop mal Mais c'est limite Il y a des routes tracées C'est terrible Heureusement d'ailleurs pour nous J'ai changé mes pneus Michelin dans les derniers épisodes Et du coup maintenant je peux aller où qu'est-ce que je veux Sauf que ça aurait été mieux avec des routes tracées Bordel 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 Allez 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 Oui 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 Zabas Ok On n'a pas le radar On n'est pas arrivé On n'est pas arrivé Et devant moi se trouve une chaîne de montagne Pas pratique du tout Ah non pas pratique du tout Surtout que Oh là là Oh là là Mais qu'est-ce que c'est haut Mais qu'est-ce que c'est haut Mais attends Comment je vais faire Attends ça va passer avec le Mako là Oui si 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 Le Mako on l'a vu faire pire Allez Allez mon beau Allez Pour papa Oui 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 Ok Checkpoint Allez 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 L'objectif se trouve devant nous Derrière cette chaîne de montagne Wouah La lumière incandescente du soleil C'est beau C'est beau Putain mais les paysages sont manis Fique ici Encore une pyramide J'avoue je m'y attendais pas Ok C'est de type protéin Ca veut dire qu'on progresse Et ça par contre C'est une très très bonne chose Puisqu'on va passer de 6 Pardon pas de 6 Mais De 5 à 6 Qu'est-ce que c'est que ce plan Qu'est-ce que c'est que ce plan Bonjour Il y a personne visiblement Qu'est-ce que c'est que ce plan Ca a déjà été fouillé Kit médical Je dis oui Kit technique Je dis oui Et Container sécurisé Je suppose que mon dû se trouve là Non Oui Pas du tout Bah mince 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 Non c'est quoi ce plan Tu vas me dire que cette pyramide N'a rien de protéine Non Ce serait bien la seconde fois Que je trouve une pyramide protéine Sans rien Enfin sans rien Si si il y avait un là-bas à côté Mais Bon bah il y a rien Je suis avec vous Ah c'est euh Ah j'avoue là C'est surprenant Bon Bah écoute Voilà 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 On a récupéré du matos Qui cette fois-ci n'est pas devenu De la gelée en poudre Et on est parti Pour la seconde zone de débris Bah mince Je suis quand même très 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 étonné Ah par contre Les paysages sont magnifiques Sur cette planète Sans déconner Sur une chaîne de montagne Pareil en plus Ce serait tellement stylé Une ville Moi je rêve En vrai On n'a pas ça en vrai Il me semble Mais une ville Construite dans une montagne Ce serait tellement classe Ce serait tellement classe Improbable hein Mais tellement classe Oh là là Oh là là Oh là là Oh là là Topogand jusqu'en bas Non peut-être pas Ah là Une kilou Maintenant qu'on y est On y reste On va passer par là Pour remonter Ça me paraît pas trop mal Pas trop non plus Voilà On est au bord du monde On va pas trop s'écarter De l'objectif Allez Allez petit Mako Allez 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 Oui il y a un truc à côté Il y a un truc Qu'est-ce que c'est que ce truc Bâtiment civil Ouais Alors moi ce que je remarque C'est que le bâtiment civil Il s'est visiblement fait attaquer Il y a trois que des gentils Dans la zone Oh là là Oh là là Oh là là Est-ce que c'est une invasion De type guette Ou de type bandit Non parce que C'est à savoir comment je me prépare Au pire j'ai un vrai avec ça Mais Mais Ah ah T'as pas le droit de me dire ça T'as pas le droit de me dire ça J'ai tali avec moi Tu peux pas me dire ça C'est pas possible C'est pas possible parce que Parce que Attends Piratage Voilà C'est pas possible C'est pas possible je te dis Pirate Non Je peux pas Je fonds Je fonds Qu'est-ce que c'est que ce plan Electronique Oh Attends C'était pas celle-là par hasard Qu'il me fallait J'avoue J'ai un Un léger doute Quand même Je Là actuellement Je doute Ouais je Je doute un peu Quand même On va Voilà S'équiper de ça Parfait T'es encore un nier On va faire Vrex Qui est carrément à la bourre Qui est carrément à la bourre Mon pauvre Vrex On va mettre deux points là Parfait Bon bah écoutez Je suis déçu Voilà je suis déçu Moi j'ai pris Talie exprès pour ça Maintenant je me rends compte Que ma capacité n'est toujours pas assez grande Du coup je pleure Là je pleure des larmes de sang Je suis la tristesse à fond A fond à fond à fond Bien Qu'est-ce qui se passe Donc Si ça a l'air désert Je n'aime pas ça du tout Ça a l'air désert Ça a l'air désert Ça a l'air désert que pouille quoi Regarde 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 Des zombies là Des zombies Bruit des zombies Une colonie tout entière A dû être transformée Attends 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 Oui mais non Pourquoi est-ce que la colonie a été transformée en zombies Non c'est jamais un bon signe ça Qu'est-ce que c'est que ce plan Attends une minute On est là Ok c'est un bâtiment civil Bon écoute On va tout faire dans l'ordre On va faire les deux bâtiments civils Et Je crois qu'il y avait un labo Le centre de recherche en dernier Parce que je pense que le centre de recherche C'est le plus important Ah ou peut-être 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 que ce sont les réfugiés Ah c'est une possibilité ça aussi Mais du coup Mais du coup Oh là là Oh là là C'est pas bon ça Ça c'est pas bon du Tout Aïe Non genre je prends pas les dégâts Je prends pas les dégâts Par contre ce qui est pas mal C'est qu'ils réagissent pas Donc ça limite Avantage du terrain Voilà Petit headshot Qui passe bien Avec toujours plus de zombies Ah 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 Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le freeze C'est le freeze C'est le freeze Et le PLS Bien Nous voici donc De retour Alors que le crash Avait emporté mon jeu Dans le néant Et justement Je ne j'entends tant mieux Puisque je suis revenu Au début de la planète Du coup j'ai l'occasion De refaire mon petit tour Et je me suis rendu compte Qu'une fois la pyramide J'avais oublié l'artefact Alors si Il y en avait bel et bien un Sauf qu'il était dans un casier Qui se trouvait derrière L'espèce de De petite base portative Et du coup Et du coup Nous revoici devant les zombies Zombies qu'on va encore une fois Exploser Avec notre avantage technique En tout cas je l'espère Et cette fois ci J'ai fait une petite sauvegarde Normalement à l'extérieur Histoire de sécuriser Parce que oui Je ne l'avais pas faite Et du coup Je m'étais mis à buguer Comme un port Et je l'ai regretté Parce que j'ai dû tout recommencer Mais bon Heureusement que Ça va aller Et Skadouch Aller Au revoir Au revoir Toi là haut Au revoir Merci Par contre il faut aussi Que je réattribue mes poings Parce que ça n'a pas été fait du coup Problémationnel Non meurs Toi tu Meurs Démons Non Ça me paraît bien Donc Qu'est-ce qu'il y avait dans la zone Déjà au rez-de-chaussée Il n'y avait pas grand chose Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Conténère Je ne suis pas sûr Que ce soit réellement important Mais bon Pour moi La véritable importance De cette zone Se trouve vraiment Au centre de recherche Là je suis là pour de l'exploration Je suis là pour voir S'il n'y a pas quelques trésors A proximité Mais pour moi Le seul véritable intérêt Se trouve vraiment Au centre Ok Mais les dages aussi Il n'y avait quasiment rien Bon on part des kits d'assistance Mais 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 du coup Je suis triste Je pourrais aller là-haut Bof 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 Honnêtement Je ne suis pas sûr De trouver grand chose Et puis même de là Je ne voyais pas grand chose Bien Direction le deuxième bâtiment civil On s'occupe des zombies On s'occupe de la castagne Et ensuite On fonce en direction Du centre de recherche Parce que je suis sûr Que c'est là-haut Que se passe toute la castagne Au pire pour mes points Vous savez quoi Ce n'est pas grave On les attribuera plus tard Au pire pour le moment J'en ai que 4 Bon ça va Ce n'est pas la grosse grosse perte Et puis Vrex Oui il en a 7 C'est vrai Mais Bon Ce n'est pas encore Trop trop grave Alors On avait le centre de recherche là Et le bâtiment Civil juste ici Mais qu'est-ce qui s'est passé ici Pourquoi tous les endroits Qu'on visite Soit il n'y a que des guettes Soit il n'y a que des bandits Soit il n'y a que des zombies Enfin bref c'est la C'est la guerre des clans Ou quoi dans l'espace Enfin Oui en même temps Tu me diras C'est à l'approche D'une troisième guerre universelle Mais wow C'est terrible Je suis terrible Zombie Zombie Pas de zombie Ah tiens Ah tiens 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 Qu'est-ce que c'est que ce plan Bonjour Il ne reste que pas de répondre Ok Bon bah écoute Très 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 sympa Cette histoire Bien Bonjour Les méchants Zombie Zombie Bien Et de deux Ah ah Ils approchent Ils approchent Ok Tu Merde Pas de problème Pas de problème On a un krogan Et on n'hésitera pas à s'en servir Où êtes-vous ? Ouh là là Ouh là là Ouh là là Ouh là là Il y en a beaucoup Ah il y en a beaucoup Ah Attends 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 Là c'est C'est le PLS C'est le PLS C'est C'est le PLS Ok Foutu zombie radioactif Eh beh Donc Petit kit d'assistance des familles J'aurais peut-être du mort à gêne juste avant C'est pas grave On va refaire un petit tour à l'étage Comme d'hab On sécurise la zone Et surtout on regarde s'il n'y a pas moult trésors Dans le coin Mais surtout Je cherche quelque chose d'important Quelque chose d'intéressant Parce que bon Je suis quand même là pour une histoire de prélèvement Et Bon bah j'ai pas prélevé grand chose Qu'est-ce que Non c'est pas ça C'est pas ça Oh ça m'a l'air d'être assez riche dans la zone Ça je prends Je devrais utiliser mon gel J'en ai tellement maintenant Que je devrais m'en servir Avant qu'il devenait totalement obsolète Voilà Prends Et On prend On convertit un petit peu Parce que comme ça on n'a pas trop perdu Et même qu'il n'y a pas de porte à ouvrir Du coup on est bien Du coup on peut faire demi-tour Et c'est parfait Ok On est parti pour le centre de recherche L'endroit le plus important de cette île Euh de cette planète pardon Ah par contre je me pose une question Rien à voir Je suis level Non c'est pas ça Je suis level 37 Quand même On applaudit l'artiste Self-play 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 On progresse bien l'air de rien Je me demande quel est le niveau max Est-ce que c'est 50 Ou est-ce que Peut-être 40 Tu me diras Il me semblait qu'on m'avait déjà dit Mais Comme d'hab Le gaz m'a oublié Voilà Nouvelle mémoire Sazu détour Ok D'ici je vois des ennemis Le radar ne ment jamais Mais est-ce qu'il s'agit encore de zombies C'est ça La vraie question La deuxième question que je me pose C'est comment je vais rejoindre ça Sans problème On va passer par là On va passer par là On va arriver par derrière On va les prendre en sandwich Enfin Faut pas trop les prendre en sandwich Parce qu'on est tout seul Mais On va les prendre en tartine Du coup On a que la moitié d'une tranche C'est quoi Ah c'est des zombies C'est des zombies Très bien Sauf qu'on dirait plutôt Des zombies de sécurité Ouais Encore un dernier de ce côté Eh gros moche Zboum Au revoir Voilà Viens Et oh 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 Ducat Il n'y a pas ma carrosserie non mais Voilà Viens Qu'est-ce que Oh c'est stylé C'est stylé Petit détail apparent Que je viens de remarquer On nous a dit Avant d'arriver sur cette planète Qu'elle était habitable Et possiblement Exploitable par les humains Et donc Vous remarquerez que le casma Ne porte pas son casque C'est idiot Comme détail Mais je trouve ça très très stylé Parce que ça veut dire que justement C'est vrai C'est respirable C'est abordable Et ici c'est ce petit détail Qui fait la différence Non parce qu'en général Sur les autres planètes Qu'on explore avec le Mako C'est très souvent que je garde mon casque Bien Centre de recherche Qui a la forme de tous les autres Ok Ce que l'on cherche se trouve ici Et il y a beaucoup de méchants Bien 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 Zombie je présume Zombie Ouais Ouais Vu le nombre C'est des zombies Zombie Tout va bien Tout va bien Je suis chargé à bloc Voilà Allez 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 J'aurais peut-être dû changer de grenade J'aurais dû Je suis sûr que j'ai des grenades beaucoup plus efficaces que celles que j'ai actuellement Mais celles que j'ai là ne sont pas oubliées Merde Il reste Ok Donc Tant qu'il n'y a personne Mais Je vais trop vite dans mes actions Tant qu'il n'y a personne Ah mince J'ai pas d'autres grenades Ah Ah c'est problématique ça Ah mince Ah je Ok Bon Bah A loca Ce serait bien que je me rachète des bonnes grenades Parce que celles que j'ai là Elles ne sont pas Elles ne sont pas oufes Bien Objectif c'est là-bas Alors Qu'est-ce qu'il y a par là Eh bah écoute C'est très sympa Non je veux dire Si on veut s'installer Prendre une chambre C'est cosy Il y a de la place Mais du coup il n'y avait rien du tout C'était perturbant Donc De ce côté Peut-être Oui Ah je m'attendais à trouver quelqu'un C'est C'est encore une fois gênant Pourquoi je venais à faire qu'il y a des ordinateurs C'est pas ouf pour la cosette Au moins c'est bourré de ressources Moi je dis Oui Des cryptages intermédiaires Attends On verra ça après Ah ah Il cache des choses C'est pas bien de cacher les choses au casemain Tac 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 Yes Casemain est trop fort en piratage aujourd'hui Donc Terminal Une équipe de pionniers est généralement constituée d'une dizaine d'individus Aucun d'entre eux n'a survécu Il est grand temps que Cerberus réponde de ses actes D'accord Mais Cerberus je m'en suis pas déjà occupé Je crois que Cerberus je m'en suis déjà occupé en fait Attends 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 Fouillez le centre Ok Bah je suppose que Que Qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu Il y a quelque chose que j'ai pas vu Il y a quelque chose que j'ai pas vu Bah mince Attendez 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 On est d'accord pour dire qu'on a eu de la nouveauté là On a reçu quelque chose Bah oui mais c'est où je me trouve Enfin je crois Non attends Je suis pas là moi je suis à Matona quelque chose Motana ou Matona Je suis pas dans le système Vostok C'est très bizarre cette histoire Qu'est-ce que c'est que cette histoire Attendez 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 Dans la salle d'en face On est d'accord pour dire qu'il y avait rien D'accord avec ça Oui 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 Au pire s'il y a quelque chose Il y a un type invisible hein Qu'est-ce que c'est que ce plan Qu'est-ce que c'est que ce plan Qu'est-ce que c'est que ce plan Je sens qu'on va se faire une petite ellipse Non Attendez On finit l'exploration tranquille On regarde s'il n'y a pas quelque chose Parce que ça ressemble à la même mission Qu'on avait eu déjà la dernière fois Je crois justement que c'était avec Cerberus en plus Ça fait deux fois qu'ils me font le coup les bougres Deux fois qu'ils essayent de proposer quelque chose Et bah pas grand chose en fait Mais mince Si je sors Si je sors ça me dit quoi Si je sors ça me dit de fouiller le centre Et moi je suis pas sur Nodacrusque Bah non je suis sur Chaska Bah du coup on est pas bon Ouais c'est ce que je dis Du coup on est pas bon Du coup on est pas bon Attendez On va retourner au vaisseau On va regarder ça Bien Du coup Du coup du coup du coup On dirait que la situation s'étend autre part C'est ça nous étions sur Matano Et la suite de la mission se trouve à Vostok Bah bien le gazmat a bien fait partir Et bah écoutez jeunes gens de toute manière On va s'arrêter ici pour l'épisode numéro 8 J'espère en tout cas que ça vous aura plu On a bien progressé encore et toujours On entend parler de Cerberus alors que je pensais M'en être débarrassé précédemment Mais bon écoutez les affaires sont les affaires Je vous retrouve très bientôt pour l'épisode 30 Qui sera peut-être ou non en live Ce sera à nous décider de notre côté En attendant je vous fais de très très gros bisous N'oubliez pas le petit commentaire qui soutient Le pouce bleu qui fait plaisir Et on se retrouve très bientôt pour la suite De notre aventure C'était le Capitaine Kazma A la voici Ciao Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz